En fait, c'est un partenariat entre Camping Car Magazine, pour lequel je travaille et dans lequel paraîtra le sujet à l'automne prochain, et puis Vendée Grand Sud, qui est l'organisateur de ce voyage. La particularité d'un voyage de presse, d'abord, c'est que c'est organisé à l'intention de journaliste, essentiellement, et c'est surtout qu'on te facilite le travail, c'est-à-dire on te met en contact avec, on t'organise des rendez-vous avec des personnes qui sont intéressantes, tu as un accueil privilégié sur les sites. En fait, on te met dans une situation où tu profites, où tu peux découvrir le territoire vraiment d'une façon la plus agréable possible. Donc, en fait, un voyage de presse, c'est comme un voyage normal, sauf qu'on te facilite les choses et on t'aide à rencontrer des gens que tu aurais peut-être un peu plus de mal à rencontrer si tu étais un simple journaliste. En fait, on s'aperçoit que son territoire, on ne le connaît pas bien, forcément, et puis on prend beaucoup de plaisir à revenir dans des endroits qu'on connaît. Et puis, ce qui est intéressant avec un voyage de presse, c'est qu'on est amené à rencontrer des personnes de façon privilégiée parce qu'ils savent qu'ils nous attendent, ils savent qu'on est journaliste, donc ils prennent le temps et c'est toujours très très agréable d'approfondir. Au même titre qu'on peut approfondir un sujet, en fait, un territoire, on va dire, ça s'approfondit. C'est un très très beau coin et quand j'en parle autour de moi et quand j'ai montré des photos à des gens que je connais, voilà, ça donnait envie à des gens de découvrir ce coin. Donc, la capacité d'émerveillement, en fait, c'est parce que d'abord, le territoire, il est très naturel, il est très beau et puis, en même temps, au niveau patrimonial, il est assez exceptionnel. Voilà, l'abbaye de Maizet, l'abbaye de Niol, enfin voilà, il n'y a pas beaucoup de territoires où il y a des belles abbayes comme ça. Merci. 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 Merci.